Et 19h40, l'heure de recevoir notre invité politique. Paul Léaoutine, rebonsoir. Vous êtes en direct de Connay, je le disais dans les titres. Alors, avant de commencer notre entretien, l'actualité c'est le cyclone au Vanuatu. Avez-vous l'intention de faire un geste, vous aussi la province nord, en solidarité avec ce drame ? Oui, bien entendu, depuis une quinzaine d'années, la province nord, en assemblée de province, décide de soutenir les pays et les populations frappées par des cyclones ou d'autres problèmes de type cyclonique ou climatique. D'abord dans la région du Pacifique, où nous avons fait à chaque fois, et notamment à l'endroit des territoires, des départements ou des PTOM, comme nous, rattachés à la France. Donc nous en déciderons prochainement. J'apporte mes condoléances aux familles frappées par le cyclone PAM et je vais apporter mon soutien et ma solidarité au gouvernement du Vanuatu, à l'endroit de toute la population du Vanuatu. Alors revenons sur l'actualité de cette semaine avec cette inauguration et ce partenariat, POSCO-SMSP. C'est un très beau mariage, on pourrait dire comme ça, pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire, c'est que maintenant vous allez être obligé de fournir du minerai et vous n'avez pas trop le choix. Je veux presque dire, heureusement, nous aurons la possibilité de faire transformer 3,8 millions de tonnes de minerai, de garniers hérétiques pauvres, que actuellement nous transformions déjà dans la première ligne de production, pour 1,8 million, mais que les mineurs calédoniens exportaient, j'allais dire, au prix d'une butte brute sans retour de valeur ajoutée. Donc cette fois-ci, nous avons une possibilité pour 3,8 millions et donc notre client POSCO, puisque notre JV a été construit de cette façon, a besoin de ces 54 000 tonnes qui ne comptent que pour une toute petite partie de son besoin. Donc nous allons nous organiser pour atteindre cet objectif. Je crois que c'est l'intérêt de la mine et du Michael Calédoniens. Certes, vous allez vous organiser, mais où allez-vous le trouver ? Où allez-vous trouver ces 54 000 tonnes ? Alors la capacité de la NMC étant encore insuffisante, vu que les investissements soumis à l'endéfice ne sont pas encore validés, nous allons nous retourner pour 500 000 tonnes vers les autres producteurs de minerai, qui par ailleurs n'ont exporté déjà de ce type de minerai à l'endroit du Japon. Et le MOU avec l'ASLN a déjà été signé pour 350 000 tonnes. Il reste à trouver 150 000 tonnes auprès des autres opérateurs mini. Cela dit, Paul Néaoutine, dans ce partenariat, est-ce qu'on a l'impression que le rapport de force, il est plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire du côté POSCO, pas du côté SMSP ? Ils ont l'air plus forts que vous, en clair. C'est en fait le premier mondial pour l'acier inox, qui est fabriqué à partir de l'acier, bien entendu, mais qui a besoin de ferroniquel, donc de nickel. Donc, POSCO a accepté dans un partenariat d'être à 49% et nous avons 51%, donc c'est l'usine SNNC à partir de la province nord et de la SMSP. Et donc, le schéma habituel qui dit que les multinationales font ce qu'elles veulent partout dans le monde et imposent leurs intérêts, cette fois-ci, nous avons démenti cette règle pour la deuxième fois, puisqu'avec ANS, c'est déjà le cas. Donc, c'est un opérateur mondial, mais il a besoin de notre ferroniquel et de notre nickel, bien entendu. Et donc, c'est un accord qui a été négocié et qui est une première mondiale dans la mesure où c'est la première fois au monde qu'un opérateur acériste s'associe avec un mineur, la SMSP. Donc, c'est salué comme étant quelque chose d'innovant. Et c'est aussi performant et rentable, puisque les critères habituels pour évaluer les résultats de la performance d'une entreprise nous placent quand même à un rang mondial, vu les économies et les synergies que nous avons, dont nous disposons sur le périmètre de la plateforme industrielle de PESCO. Justement, si on parle du contexte mondial, si les coûts financiers s'envolent, comment vous allez faire, vous, en tant que partenaire public, pour renflouer, vous allez devoir vous endetter, ce qui ne va pas finalement faire plaisir aux contribuables calédoniens, ne croyez-vous pas ? Précisément, le schéma que j'ai essayé d'expliquer dans notre doctrine nickel, c'est que dans l'accord partenarial et le pacte d'actionnaires, c'est notre opérateur industriel d'envergure internationale qui finance la totalité de l'investissement. Et nous le repayons sur les résultats, étant entendu que c'est une activité rentable, parce que les coûts de production sont les meilleurs au monde, à ce que je comprends. Mais en même temps, nous n'avons pas de risque d'invendu, puisque notre partenaire à 49% absorbe la totalité de notre production, ce qui amène une sécurité pour le minerai calédonien, et donc des garanties de pouvoir les repayer, puisque de toute façon l'activité va se poursuivre, et le produit vendu, quelle que soit la grandeur du marché international. – Mais finalement, ce montage, Paul Néaoutin, il se fait en Corée pour les Coréens, pas forcément pour les Calédoniens, on a beaucoup de pertes en termes de salaire, d'impôts, de taxes, de dividendes, tout ça, ça ne rentre pas dans la poche de la Calédonie, pourtant c'était un peu ça, l'esprit de… – Je ne sais pas d'où vient le mot « perte », puisque nous valorisons un minerai qui était jusqu'ici vendu au prix du brut, sans retour de valeur ajoutée. – Mais le fait que ça ne se fasse pas en Calédonie, est-ce que ce n'est pas une perte, Paul Néaoutin ? Le fait que ça ne se fasse pas en Calédonie ? – Est-ce que vous pouvez me laisser m'expliquer ? – Je vous écoute. – Bien entendu, c'est pour ça que je suis là, c'est pour qu'on m'écoute. – Mais je suis là aussi pour vous poser des questions. – Oui, ce n'est pas une délocalisation au sens où les pays développés en parlent. – Nous investissons à l'étranger en valorisant notre capital nature, grâce à quoi je ne dépose pas un seul franc des fonds publics de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, l'usine à Corée du Sud, si vous avez bien regardé les éléments du dossier, l'activité que nous menons en Corée du Sud avec la SNNC, permet de garantir quatre fois plus d'emplois sur nos mines. Alors que pour d'autres types de montage, la vente du minerai brut, quand la conjonction ne marche pas à l'international, les opérateurs miniers calédoniens licencient. Donc, nous rapportons à la Nouvelle-Calédonie 51% des dividendes, après avoir déjà payé les impôts en Corée du Sud, et nous payons la fiscalité qui va sur les dividendes. – Mais M. Niaouti… – Et les emplois en Nouvelle-Calédonie sont garantis et pérennisés pour quatre fois plus que les emplois en Corée du Sud. Donc, c'est un gagnant-gagnant. Comment imaginez-vous qu'un opérateur étranger accepte d'être à 49% et aussi rentable et performant qu'il est, mais parce qu'il a aussi fait ses calculs à son niveau. Et donc, il faut bien que ce soit un gagnant-gagnant. Et c'est un chemin qui est unique. – Mais tout à fait… – J'appelle les Calédoniens à comprendre ce dont je parle là. Au lieu de vendre du minerai au prix d'une brute, on le vend et on ramène ici de la valeur ajoutée, c'est quoi ? Ben, c'est les dividendes. Et on paye les impôts sur le rapatriement, c'est les dividendes. Et on paye les impôts aussi, on distribue les revenus à la mine de façon continue. Et nos salariés contribuent aussi à la fiscalité, alors qu'autrement, ils ne seraient pas en train de travailler pendant certains mois. – Vos dividendes, M. Neahoutin, on va les obtenir à quel horizon ? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans ? – Pour rappel, M. Rosanda, la première ligne de production, on l'a amortie complètement en 3 ans. Et donc, au-delà de ces 3 premières années, 2008, 2009, 2010, nous payons, nous rapatrions nos dividendes et nous payons la fiscalité qui s'y applique. Donc, cette fois-ci, je n'imagine pas qu'on aille au-delà de cette période, de 3 ans non plus. – Les observateurs pointent du doigt le montage de votre usine en partenariat avec POSCO, en reprochant d'être peu transparente et plutôt opaque. Que dites-vous à cela ? – C'est tout simplement ceux qui ne sont pas dans le montage de la société. Je rappelle que la société, dans toute société, ceux qui sont informés, ce sont les actionnaires. Donc, moi, je suis informé par le biais de la SMSP. Donc, je sais parfaitement ce qui se passe dedans. Et ceux qui réclament la non-transparence, mais est-ce que, vis-à-vis de la SLN, à part la période où nous sommes à 35%, à moins à 34% depuis l'accord de Numéa, mais pendant toute la période où nous n'avions aucune participation au capital, est-ce qu'on se plaignait de la situation pendant autant d'années ? Donc, aujourd'hui, il est normal que je sois bien informé. Mais quand j'invite mes collègues et les autres autorités à venir et qu'ils ne viennent pas et qu'ensuite, ils disent que je ne les ai pas invités, je veux dire, la politique de la chaise vide, ils la pratiquent là comme ils la pratiquent dans d'autres domaines. Moi, je ne suis pas dans cette posture. Je prends mes responsabilités en tant que Provence-Nord compétente en matière de nickel et je charge à valoriser au maximum le minerai calendonien qui est en Provence-Nord. Et j'ai décidé, et ça marche, puisque plusieurs multinationales nous ont suivis, j'ai décidé de valoriser ce capital nature. J'utilise la valeur de ces titres miniers pour avoir 51% dans des montages qui sont validés aussi bien par les entreprises multinationales que par les banques qui nous financent. Paul Niaoutine, venons-en à une autre question d'actualité, c'est la situation au gouvernement et des querelles politiciennes dans votre propre camp. Comment peut-on sortir de cette crise au gouvernement, selon vous ? À qui la faute, d'abord ? Crise politicienne dans notre camp, je ne sais pas de quoi on parle, mais la crise du gouvernement, ça semble avérée et la responsabilité, elle est mienne au CGS, puisque le CGS s'est créé... Contrat de gouvernement solidaire, oui. Oui, c'est créé, si j'ai bien compris, c'est la répartition des pouvoirs, c'est-à-dire entre présidents du gouvernement, de la province et du Congrès. Et donc, c'est l'irrespect de ce contrat qui a amené, si j'ai bien compris, qu'à l'individu ensemble, à démissionner, parce que FPU n'a tout simplement pas voté les textes fiscaux présentés par Mme Bléjar. Donc, la responsabilité, elle est entre les membres du CGS, les indépendantistes que nous sommes, nous ne sommes représentés qu'à 5 sur 11 gouvernements, on attend, bien entendu, de savoir si entre le CGS, il va y avoir une solution, puisque, je rappelle que... Mais est-ce que vous êtes prêt à porter... Le gouvernement, à d'autres moments, M. Rosada, à d'autres moments, le gouvernement, la présidence et la vice-présidente ont été élus à la collégialité, c'est-à-dire par l'ensemble du gouvernement. Donc, par deux fois, le CGS a une posture dite de majorité. Donc, si on doit apporter quelque chose, il s'agit d'abord de savoir quelle est la posture des trois partis dits non-indépendantistes qui ont créé le problème par leur association. Alors, venons-en enfin, pour terminer, puisque le temps nous rattrape au querelle interne au sein du FLNKS. Il y a des divergences profondes entre vous et le Palika et l'Union calédonienne. Comment est-ce que vous analysez la situation ? On a l'impression que c'est comme du côté loyaliste, ça manque de lisibilité dans votre camp au FLNKS. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'on vive les mêmes problèmes que de l'autre côté. Nous, nous sommes restés toujours le signataire de l'accord de Nouvelle-Mère, qui est le FLNKS, avec des approches des institutions différentes, puisqu'on distingue bien l'objectif optimum, qui est la revendication d'indépendance pour la Nouvelle-Calédonie, prise en compte dans le processus de décolonisation. Et donc, c'est bien le FLNKS qui doit porter à ce niveau-là. Et dans la gestion des institutions locales, on peut avoir des points de vue divergents. Là, il s'agit bien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, moi, ce que j'en dis, c'est que l'Union calédonienne a reporté sa commission exécutive. Donc, on sera bien ce que l'Union calédonienne dessinera. Le Palika et l'UPM ont déjà pris la position, et je pense que c'est le RDO par ailleurs. Il y aura certainement un congrès du FLNKS, dans lequel, pour ce qui me concerne, on va apporter toutes les clarifications nécessaires sur la posture, sur le portage par le FLNKS, du processus de décolonisation. Donc, nous sommes toujours dans la manière de travailler qu'on a adoptée à FLNKS. Moi, j'appelle simplement tous les uns et les autres à faire attention aux manipulations qui sont en train de se développer par ces temps-ci. Et qu'on a observé à la fin de chaque processus, à la fin de la processus de Matinia-Odino, on a vu des stratégies qui se sont mises en place sans transparence. Pour ce qui concerne le Palika, nous, on veut que les choses soient transparentes au niveau du FLNKS, et à l'endroit du gouvernement, nous voulons que ce gouvernement puisse travailler et mettre en œuvre et prendre en charge les dossiers qui relèvent de cette dernière mandature pour la Nouvelle-Calédonie en termes de réformes et pour la mise en œuvre des choses qui ont été relevées par le comité de signataire. Merci.